Faire participer les enfants aux tâches ménagères Un enfant peut commencer tôt à faire de petites tâches ménagères avec ses parents. Et en plus d'être une bonne habitude à développer, avoir de petites responsabilités, comporte plusieurs bienfaits pour le tout petit. Les bienfaits des tâches ménagères Les tâches ménagères aident votre enfant à développer plusieurs compétences. Elles lui apprennent à organiser son temps et à avoir des responsabilités, à se fixer des objectifs et à acquérir certaines habiletés motrices. Cela lui permet aussi de comprendre que les tâches font partie de la vie quotidienne des grands et des petits. Enfin, il ne faut pas oublier que pour votre tout petit, vous aider avec les tâches ménagères est une occasion de passer du bon temps avec vous et de renforcer les liens d'attachement qui vous unis. Voici des conseils pour corranger votre enfant à participer aux tâches ménagères. Les transformer les tâches en jeu. Félicitez et remerciez le tout petit lorsqu'il participe aux tâches. Faites preuve de patience et assurez-vous que vos attentes sont adaptées à son âge. Évitez d'acheter votre enfant pour qu'il vous donne un coup de main en lui promettant une récompense. Demandez à votre tout petit de devenir votre assistant. N'oubliez pas d'associer le plaisir aux corvées. Transformez les tâches en jeu. Félicitez et remerciez votre tout petit lorsqu'il participe aux tâches. Faites preuve de patience et assurez-vous que vos attentes sont adaptées à son âge. Évitez d'acheter votre enfant pour qu'il vous donne un coup de main en lui promettant une récompense. Quelles sont les tâches qui confient selon son âge avant 3 ans ? Rangez, c'est joué. Au début, votre enfant aura besoin de votre aide. Petit à petit, vous pourrez laisser en faire un peu plus. Trouvez les chaussettes semblables parmi celles qui sortent de ses chausses. Plié et débarbouillé et faire une deux piles. Placez ses bottes ou ses souliers à côté de la porte. De 3 à 5 ans, rangez ses jouets. Mettre ses vêtements sales dans le panier à linge. Déposez ses vêtements pliés dans un tiroir à sa portée. Mettre la vaisselle sale sur le comptoir près du lavabo. Mesurez les ingrédients secs d'une recette versée dans un bol et mélanger. Aidez à mettre la table en plaçant les ustensiles et les serviettes de table. Daignez les balcons avec une petite pelle s'il n'y a pas de trop de neige. Passez le balai sur la table après le repas. Arrosez les plantes avec supervision. Que faire s'il refuse les tâches ? Voyez votre enfant ce qu'il ne voit pas. Évitez d'être négatif ou punir votre enfant. Expliquez-lui que chacun doit participer aux tâches ménagères. Utilisez l'humour et le jeu pour créer une petite pause. Pour le motiver, encouragez-le en lui disant que vous ferez une activité qu'il aime quand il aura terminé. Ne vous attaquez pas vous-même à les tâches à sa place. Ne lui faites pas de reproches. Sous-titrage ST' 501